salut les amis bienvenue sur stoofy gaming donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format vidéo donc on va découvrir les cartes modé donc pour ce premier épisode on va commencer par la carte amisa donc qui dit modé dit en cours de développement en général donc là il ya des zones où on pourra pas accéder il ya des zones qui sont pas terminées également surtout si vous jouez à map n'hésitez pas n'hésitez pas quand il ya des mises des grosses mises à jour à fait n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo comme quoi il ya telle ou telle zone qui accessible ou telle ou telle chose qui a été ajouté ça permettra aux joueurs qui voient la vidéo plus tard de leur donner envie d'y retourner ou d'y aller pour la première fois tout simplement donc là ça c'est dit n'hésitez pas aussi à dire si vous avez aimé la aimer la map ça permet de faire un petit sondage et un petit point de vue est également quelques maps vous aimerez à découvrir comme ça lors du prochain épisode donc là on va commencer ici donc je suis en bas à droite de la map donc c'est une petite île voilà un petit île aux pirates on voit le petit drapeau ici qui est plutôt sympatoche avec quelques potagers déjà sur celui-là y'a pas y'a rien sur l'autre et j'ai vu qu'il y avait un peu de maïs donc déjà c'est éviter de faire des quelques cultures c'est déjà pas mal aussi il ya ce même principe un peu sur svart sur sur d'autres cartes on a un autre petit bateau ont déjà une première île qui est plutôt sympa pour s'installer les petites habitations ici le but de cette vidéo c'est de voir en large là c'est pas d'aller dans dans tous les recoins de la map ça je vous laisse le le plaisir de découvrir par vous même là c'est juste pour pour vous donner envie ou pas de d'installer la map parce que souvent c'est des installations qui prennent un peu de temps vous voyez là c'est pas fini un jardin des petits fils bleus ouais de devoir si vous voulez installer et lancer une partie tout simplement dessus et on regardera un peu les dino qui a aussi dessus donc là on voit du vautour on voit du tanoboa du diplôme du terrain donc l'on arrive sur la partie désert donc égyptienne avec les deux pyramides au fond franchement c'est joli on peut rentrer dans dans la grotte je vais pas y rentrer parce que on s'y perd assez facilement faut savoir que dans celle ci d'ailleurs il ya un artefact j'ai vu qu'il y avait un artefact et un truc super fun il ya des momies des momies qui vous attaque donc ça c'est super fun je vous montre pas parce que j'ai tout à l'heure j'y suis rentré j'ai mis je sais pas combien de temps pour y sortir c'est un vrai labyrinthe dedans mais bon à des endroits il ya des momies j'y suis allé en mode fly donc comme là donc j'ai pas déclenché de pièges mais je pense qu'il ya des pièges on peut construire aussi dans la grotte dans la pyramide j'ai essayé avec des fondations de voir si on pouvait les poser on peut les poser donc c'est plutôt sympa il ya des des coins plutôt stylé sur ce thomas pas je vous dis de suite moi le peu que j'ai vu ça me donne envie d'y jouer déjà donc je pense que on risque de faire une petite session là dessus sur celle ci parce qu'elle est vraiment stylé donc là on voit du du métal du de l'obsidienne du cristal donc là dans la partie des airs donc on a les petits kangourous on a de tout on a vraiment le biome des airs comme sur ce corps chède vraiment vraiment sympa avec des petites avec de l'eau c'est pas vraiment désertique donc il ya de l'eau donc c'est plutôt fun ça je l'avais pas vu une petite fortification ici on était pourtant j'avais pas fait attention comme quoi on découvre au fur et à mesure avec vous aussi j'ai fait juste un petit tour rapide en même temps donc là il ya plein de petites îles aussi on va aller par là moi il ya des petits coins assez sympa une autre fortification ici on va essayer d'aller sous les nuages ah ouais stylé les les statues de pharaon quoi c'est non c'est pas un pharaon mais les statues égyptiennes franchement un coin sympa aussi pour s'installer donc là on va aller voir cette île quoi c'est pas une île mais bon petit endroit vous voyez là les textures elles sont pas encore finies le sol il est pas ça va pas rester comme ça il ya des wyverns ici je sais pas ce que j'ai déclenché mais bon des wyverns c'est la son elles ont l'air classique vous verrez un peu plus tard un peu plus loin il y en a c'est pas du tout les mêmes c'est wyverns de feu ça est ce que je peux les déclencher ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer celle ci non a mis sa montagne ou wyverns ah c'est une autre variété de wyverns ok c'est les wyverns des montagnes vous verrez que après on ira voir il y a un endroit de lave elles sont stylées les wyverns ils ont pas du tout la même tête que les wyverns classiques c'est vraiment sympa donc ici bon le brouillard il va nous emmerder mon symbiome plutôt classique assez soft ça a l'air qui peut être sympa justement pour un début de game ici qu'elle a l'air assez tranquille donc là on a une île celle ci on peut pas y accéder il me semble ouais voilà celle là pour l'instant on peut pas y accéder donc on voit déjà une construction ici je peux pas m'approcher plus franchement elle est de ce qu'on voit elle est jolie la construction et tout ça peut être un bon endroit aussi où s'installer donc là on arrive sur un biome redwood donc on le voit est pas fini parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation au moins que ça soit voulu comme ça mais je pense pas donc là on a du terra on a du carnot du dodi on a un peu de tout de l'osotera bien sûr de l'ours c'est bizarre un peu ces arbres ils ont l'air un peu dead ici elle est déjà un peu plus fournie plein d'arbres après on a en fly donc aussi on se rend pas forcément compte si je descends plus elle est déjà plus garnie déjà plus garnie ouais vraiment stylé ce petit zone redwood on va monter là un peu donc redwood avec une petite zone neigeuse qui coupe au milieu original donc là on arrive sur un biome montagne j'ai envie de voir là je viens de remarquer une entrée de grotte waouh c'est magnifique par contre la musique un peu forte je baisse un peu le casque j'espère que oula je suis passé à travers ça m'a ressorti on va essayer de rentrer un peu pour voir ah ouais ça nous fait ressortir bon pour l'instant c'est pas fini ça nous échec dehors mais franchement c'est magnifique là le peu qu'on a vu c'est magnifique après donc on arrive sur le biome neige après il y a pas mal d'eau et tout franchement c'est stylé c'est coupé avec de l'eau et tout bon les fonds marins ce qu'ils se sont fait à certains endroits j'ai vu qu'ils n'étaient pas fait ouais c'est ça a commencé mais c'est pas on a du basilot et tout du moza bon c'est pas fini ça se voit il y a très peu de végétation et tout franchement c'est joli ce que je vois jusqu'à maintenant c'est ça me plaît énormément je sais pas vous ce que vous en pensez mais moi ça me plaît donc là on arrive sur une partie neigeuse et volcanique voilà c'est pas celle-là la wyvern c'est une verre de tonnerre il y avait une wyvern de feu tout à l'heure elle a été magnifique je vais essayer de vous en retrouver une hop là on arrive sur un volcan on va pas trop monter on a ici un argent on est servi même là il y a taekwondo et tout c'est pas de pratique c'est pas celle-ci non plus franchement biome-nage il est stylé aussi hop là il y a une petite grotte en durée on va essayer de rentrer c'est un petit passage petit passage plutôt sympa qui après débouche sur le redwood je vais pas réussir à retrouver c'est peut-être un peu trop j'ai pas réussi à vous trouver c'était une wyvern de feu elles avaient des cornes comme des béliers j'aurais bien voulu vous la montrer mais on va peut-être la croiser un peu plus loin donc on va continuer sur le biome neige j'ai pas vu de pingouin pour l'instant encore donc là vous avez du pétrole il y a ce qu'il faut en pétrole ici ah ça c'est quoi qu'on me ouit à chaque fois je me plante ah c'est une wyvern de glace il y a les wyvern de glace ah ben on a un oeuf ici donc il y a les nids à même le sol ici j'ai l'impression qu'il y a des suivant les zones il y a des wyvernes différentes donc on a les wyvernes de glace wyvernes de feu wyvernes de montagne déjà en wyvernes là on a du choix j'ai croisé tout à l'heure aussi des wyvernes de poison en pétrole il y a ce qu'il faut ici il y a des zones de pétrole cette zone elle est pas du tout finie elle a peine commencé il y a juste le relief qui a été fait ah titanosaure donc on va aller par là on va juste visiter les deux petites îles ça là aussi pas du tout commencé on va voir ce qui se cache ici oh on peut pas y aller à mon avis plus tard il va y avoir de la wyvern de cristal parce qu'on les voit les wyvernes sur le bâtiment franchement elle est stylée cette île à mon avis ça va pas être l'endroit où il va falloir s'installer je pense c'est pareil c'est pas du tout fini mais là aussi ça fait une bonne cuvette pour s'installer le sol est plutôt plat il y a moyen de faire quelque chose avec des piliers ça ressemble un peu à la petite île herbivore sur the island donc là on revient sur l'île du début on va visiter un peu le centre là aussi il y a du cristal franchement elle est plutôt sympa je te carte elle est pas finie certes mais il y a déjà de quoi faire je pense oh jolie là ah oui c'est la zone où vous spawnez dès le début la ville j'adore la musique douce là comme ça quand vous commencez une partie vous spawnez sur cette île sur cette zone de map c'est la zone facile et vous pouvez construire aussi dessus vous pouvez poser un peu partout est-ce que dans le bâtiment vous pouvez aussi dans les bâtiments franchement propre donc voilà je pense qu'on a fait le tour rapidement de la map parce que le but c'est pas vous faire une vidéo d'une demi-heure non plus donc voilà les amis donc je sais pas ce que vous en pensez moi en tout cas j'ai bien aimé cette map elle est propre très propre il y a du quads aussi il y a du quads donc pour résumer un peu donc en termes de créatures donc on a un peu de tout on a des wyvernes feu glace montagne et poison j'ai vu après je parle de ce que j'ai vu je vais pas m'avancer sur autre chose après il y a eu quoi on a un peu de tout honnêtement j'ai vu du griffon aussi donc je l'ai pas vu avec vous mais j'en ai vu j'en ai croisé tout à l'heure on a des choses plutôt intéressantes on a de la grande variété sur les créatures grande variété aussi sur les zones ah j'avais même pas vu les îles flottantes qui sont pas du tout faites est-ce qu'on peut déjà commencer à poser quelque chose ouais on peut déjà construire dessus donc il y a également des îles flottantes ça j'avais pas fait gaffe vous voyez donc ça peut être aussi sympa pour construire au début donc cette zone rouge un peu forêt rouge ouais donc je disais des zones assez variées on a le désert on a la neige on a le ce biome là je sais plus comment ça s'appelle avec les arbres rouges on a la redwood on a la forêt classique on a plein de choses on a des zones assez décorées avec des pyramides on a les bateaux là bas les bateaux des bâtiments on a vu des cathédrales on a vu on a vu plein de choses en fait puis je fais le résumé on a le marécage aussi qu'on n'avait pas fait attention donc on a le maré aussi donc franchement cette carte assez complète il y a un gros gros potentiel je pense donc ouais donc franchement je suis en train de me demander si je vais pas faire quelque chose dessus parce qu'elle est vraiment stylée je la trouve super jolie donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette map si ça vous a plu déjà ce nouveau format donc on va découvrir après je sais pas laquelle map on va découvrir la prochaine donc n'hésitez pas à lâcher le commentaire à dire si ça vous a plu quelle map vous aimeriez qu'on visite ensemble et voilà donc on a fait le tour donc n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à plus les amis ciao bye bye ciao